Les amis, aujourd'hui je vais vous partager mes meilleures plateformes de crowdfunding immobilier pour 2023 mais ça sera très certainement le cas dans le futur aussi 2024-2025 donc ça va être un top 3 sur lesquels j'investis et tout le reste, je vais vous expliquer pourquoi j'investis pas dessus Donc on est parti de suite, on va commencer en premier lieu par les types de projets qu'on retrouve en crowdfunding immobilier les avantages du crowdfunding, les inconvénients ensuite les types de garantie qui est un élément hyper important et qui pour autant est très peu pris en considération par les investisseurs en crowdfunding et en dernier point, les plateformes, donc on va en voir plusieurs mais je vais vous partager celles sur lesquelles j'investis et surtout pourquoi et pourquoi pas sur les autres donc on est parti, commençons par les types de projets alors en crowdfunding immobilier on retrouve principalement deux types de projets des projets de marchands de biens et des projets de promoteurs donc promoteurs c'est généralement de la construction donc ça va être construction d'une résidence, d'un immeuble, d'une villa de luxe, tout ce genre de choses et donc ça va être des projets qui vont être plutôt longs, qui vont durer souvent minimum 12 mois, 24 mois 36 mois, 48 mois même sur certaines plateformes et après on a des projets de marchands de biens où là c'est des projets quand même qui sont généralement beaucoup plus rapides où c'est la division d'un bien, découper un bien, le revendre à la découpe ça peut être aussi d'autres choses, juste un peu de rénovation et le revendre donc c'est les deux types de projets moi principalement j'investis majoritairement sur les projets de marchands de biens même si j'ai quand même quelques projets où c'est de la promotion immobilière ensuite les avantages du crowdfunding puis les inconvénients dans les avantages il y en a trois principalement le premier c'est les rendements importants en moyenne 10% par an donc c'est pas négligeable notamment quand on voit qu'actuellement la performance en bourse est vraiment pas top même si sur le long terme ça reste quand même très très intéressant là ça permet de vraiment avoir de la bonne performance peu importe la période et la récession dans laquelle on peut être ensuite en deuxième point diversification importante donc au niveau du type de projet, la situation géographique alors il y a des projets qui sont en France, il y a des projets qui sont en Portugal, en Espagne il y a des projets qui peuvent être un peu de partout mais même au niveau de la France on a dans le sud, dans le nord, dans la capitale etc ensuite l'accessibilité, possibilité d'investir avec des petits montants alors c'est le cas pour la majorité des plateformes il y en a quand même certaines où on va être un petit peu limité où les investissements vont commencer à partir d'un certain montant mais ça va dépendre encore une fois de chacune des plateformes maintenant on passe aux inconvénients puisque rien n'est parfait l'argent il est bloqué pour la durée du projet donc 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois si c'est plus ça peut être 36 mois, 48 mois en fonction de la durée estimée du projet et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que contrairement à l'investissement en bourse où on peut vendre sa position très rapidement là pour le coup ça va être bloqué durant la durée du projet et donc il ne faut vraiment pas avoir besoin de cet argent en soi c'est exactement la même chose comme en bourse mais là il n'y aura pas la possibilité du tout de récupérer les fonds ensuite le temps pour analyser les projets c'est que ça prend quand même du temps si on souhaite bien faire les choses, investir sur uniquement le top 2% des meilleurs projets et que ce n'est pas entièrement passif parce qu'on a ce temps à consacrer pour analyser les projets et au-delà de ça il va falloir se connecter sur la plateforme investir à l'heure où le projet fait la collecte pas comme en bourse où finalement on peut mettre des plans d'investissement on peut mettre des ordres automatiques à partir d'un certain seuil là il faudra quand même être derrière son écran au moment où on souhaite investir on ne peut pas rendre ça entièrement passif ensuite on passe aux différents types de garanties sur les projets alors il y en a plusieurs des garanties moi je vais vous partager celles que je préfère alors les deux principalement sur lesquelles j'investis le plus au niveau des projets c'est quand il y a une fiducie ou quand il y a une hypothèque de premier rang donc je mettrai de toute façon cette main map en description pour vous puis regarder parce que sinon ça va être trop long si je dois détailler chaque point mais la fiducie est une garantie qui est hyper intéressante sur des projets de crowdfunding l'hypothèque de premier rang aussi alors j'ai indiqué un petit peu pourquoi ici maintenant on va voir les plateformes alors j'en ai mis plusieurs je l'ai mis globalement les plateformes les plus connues qu'on a actuellement et je vais vous dire sur lesquelles j'investis alors premièrement on a Realty alors Realty possibilité d'investir des 100 euros donc c'est assez accessible personnellement j'investis pas sur Realty mais je réfléchis à investir je me renseigne pour voir comment ça fonctionne mais j'ai rien investi dessus après ça a l'air d'être quand même une assez bonne plateforme en sachant qu'on est sur de l'achat de tokens on n'est pas sur une plateforme qui est française où on a la possibilité d'acheter en euros là il faudra à chaque fois acheter des tokens avoir un portefeuille etc donc Realty j'investis pas dessus pour le moment ensuite on a Upstone alors Upstone aussi possibilité d'investir 200 euros alors il fait pas partie de mon top 3 j'ai investi dessus sur quelques projets notamment un projet de destruction sur Upstone c'était un projet de destruction sur 3 mois avec un très très bon rendement mais sinon j'investis pas de manière générale sur Upstone à part de temps en temps quand je vois vraiment qu'il y a des projets je trouve intéressants qui sont assez courts avec des rendements qui sont assez bons et des bonnes garanties mais c'est une bonne plateforme je trouve ensuite il y a Invest Dubai durée des projets 9-24 mois pareil j'ai investi pas dessus parce que je sais pas je trouve pas même s'il y a des gros gros rendements etc bah vu qu'on est sur un autre pays et où pour le coup les garanties ne sont pas les mêmes qu'en France s'il y a un souci ou un conflit sur un projet c'est très compliqué on a plus ce système d'hypothèque de premier rang on a plus ce système de fiducie donc même si réellement on est propriétaire parce qu'il me semble qu'il crée une société par achat de biens bah réellement s'il y a le moindre souci même si on est propriétaire enfin comment récupérer les fonds c'est une galère donc j'investis pas dessus mais après je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'ils font s'ils feraient pareil en France avec des rendements pareils je pense que j'investirais s'il y aurait des très très bonnes garanties mais là on est à Dubai etc donc je suis pas investisseur ensuite la première brique alors la première brique c'est mon top 1 alors là top 1 pourquoi parce que accessible à tout le monde en premier lieu aucun défaut depuis 2019 donc 250 projets c'est même plus que 250 donc là on est sur la première brique alors je peux peut-être aller sur alors ici c'est mon portefeuille donc j'ai investi un peu plus de 2700 euros dessus et du coup on peut descendre tout en bas indicateur de performance alors toutes les bonnes plateformes indiquent l'indicateur de performance si déjà il n'y a pas ça qui est indiqué très souvent c'est qu'il faut éviter d'aller dessus étant donné qu'ils mettent pas ils donnent pas accès à leurs chiffres au niveau des performances donc là on peut voir qu'on a au total 245 projets ah j'ai mis 250 je pensais que c'était 250 255 projets au total sur ces 245 projets au niveau des retards on a deux retards entre 0 et 6 mois un retard de plus de 6 mois et perte définitive 0 euros donc aucun défaut depuis le début donc aucune perte de capital et uniquement 3 retards sur 245 projets ce qui est extrêmement faible on peut le voir après aussi ici le capital remboursé donc il y a 13 millions qui ont déjà été remboursés la part du capital remboursé donc on peut voir que c'est 58,74% donc la première bric c'est vraiment une plateforme que j'adore parce que c'est accessible donc on peut investir 100 euros enfin même 1 euro si on le souhaite et on a pour l'instant eu aucun défaut avec des projets qui sont très très bien analysés le rendement c'est qu'en moyenne on est sur du 11% moi si je vais sur ma moyenne je crois que je suis à 11 ou peut-être un petit peu au dessus ou un petit peu en dessous moi je suis à 10,84% actuellement en termes de rendement donc c'est un rendement qui est quand même très très intéressant à ce niveau là et après qu'est-ce que j'ai noté aussi durée des projets de 3 à 16 mois donc c'est des projets assez courts parce qu'on a beaucoup plus de projets qui vont être des projets de marchands de biens donc des divisions de projets assez simples donc assez courts et pareil pour l'inscription sur la première bric qui est un bonus de 2% de rendement sur le premier investissement avec le lien que je mets en description donc si un projet est à 11% on perçoit 13% et je suis en train de négocier avec les équipes de la première bric pour avoir un code pour la communauté qu'on peut indiquer une fois qu'on est déjà inscrit sur chacun de ces investissements et avoir 1% de bonus donc je le rajouterai dès que c'est bon donc le jour où cette vidéo sorte peut-être que ce sera déjà bon ou peut-être pas mais en tout cas n'hésite pas à retourner sur cette vidéo pour regarder en description le code que tu peux prendre et indiquer sur chacun de tes prochains investissements pour avoir 1% de rendement supplémentaire donc tout ce qui est à 10% tu l'as à 11% par année donc c'est quand même très très cool ensuite on passe à Omunity alors Omunity j'ai jamais investi dessus pour le coup durée des projets 3 à 16 mois donc c'est une plateforme qui est aussi assez connue mais j'investis pas Riser juste ici Riser j'aime beaucoup alors le seul truc chiant avec Riser c'est que le minimum d'investissement c'est 1000 euros donc c'est quand même des gros gros tickets il n'y a aucun défaut depuis 2016 donc 279 projets donc elle est un peu plus ancienne que la première brique on peut aller dessus d'ailleurs si on descend tout en bas on va avoir normalement notre indicateur de performance qui est juste là et ici on peut voir donc depuis 2016 on a 279 projets on peut voir ici les suivis des encours et aussi les retards donc retard de 0 à 6 mois on est sur 22 de plus de 6 mois on est sur 6 et perte définitive 0 donc j'aime beaucoup Riser et aussi il y a très très bonne garantie sur certains projets donc c'est une plateforme que j'aime bien par contre là on est beaucoup plus sur des projets de manière générale de promoteurs donc ça va être de la construction moi j'ai investi sur la construction d'une résidence à La Réunion une résidence étudiante sur des projets comme ça donc c'est des projets souvent plus longs donc ça permet de percevoir les intérêts sur un plus long terme mais du coup l'argent il est entre guillemets bloqué durant la durée du projet donc encore une fois à ce niveau là c'est pour ça que ça peut être intéressant de diversifier petits projets court terme moyen terme long terme afin de toujours avoir des intérêts qui tombent avoir aussi accès à son capital après juste quelques mois potentiellement le réinvestir pour faire tourner les intérêts composés etc. ensuite durée des projets donc 12-36 mois comme j'ai indiqué ici rendement donc là on est plus autour des 10% ou la première b qu'on peut facilement être à 11% je pense et pareil il y a 100 euros offerts à 1000 euros investis donc en fait sur son premier investissement que ce soit 1000 euros ou plus à partir de 1000 euros avec le code TR100 et pareil il y a le lien en description comme ça lorsqu'on fait son premier investissement de 1000 euros si c'est 10% d'intérêt ou 12 ou 9 ou peu importe dans tous les cas et bien on a 100% offerts qui reviennent dans notre portefeuille en plus des intérêts qu'on ne va pas recevoir sur le projet ensuite on a Bricks alors Bricks je ne suis pas fan parce que en fait c'est un modèle de crowdfunding immobilier qui va être très très différent c'est à dire que là on n'est pas sur du financement on va recevoir des intérêts sur un projet de promoteur ou de constructeur là on va être globalement alors je ne crois même pas qu'on est propriétaire mais c'est un contrat de royalties donc globalement c'est la société Bricks ou une société qui achète les biens et nous du coup on va signer un contrat avec eux leur donnant la possibilité du coup de nous faire percevoir des intérêts des locataires mais la réalité c'est que du coup on est un peu bloqué parce qu'à la durée des projets il me semble que c'est au bout de 5 ans ou 10 ans qu'ils vendent les biens qu'il y a une marketplace aussi mais la marketplace c'est dur de vendre les biens ce n'est pas hyper liquide donc je ne conseille pas franchement Bricks là-dessus en sachant qu'on a des plateformes on a la première Brick à côté c'est stratosphérique ce que font l'équipe à côté de Bricks et pareil Riser et la dernière qui est excellente c'est Clubfunding alors Clubfunding c'est la plus ancienne de toutes les plateformes de crowdfunding et la plus grosse en France il me semble même en Europe donc on peut aller dessus juste ici alors pareil on va avoir l'indicateur de performance qui doit être ici voilà alors là on est vraiment sur beaucoup de projets c'est Clubfunding c'est minimum un projet qui sort par jour donc c'est très très gros donc on pourra juste l'équipe elle est énorme alors je vais descendre alors voilà ici on va avoir accès du coup au nombre de projets financiers donc 791 depuis 2015 c'est juste énorme après en un petit peu plus bas on va avoir les rembourser intégralement donc on va voir qu'on en a 362 qui ont été remboursés après du coup des retards de 0 à 6 mois on en a 15 donc c'est très faible on a 15 retards sur 791 projets en sachant que sur ces plateformes de crowdfunding on perçoit des intérêts même quand il y a un retard donc s'il y a un retard de 3 mois pendant ces 3 mois on va continuer de percevoir des intérêts ensuite on a quoi d'autre retard de plus de 6 mois de 17 et perte définitive 0 donc c'est aussi assez incroyable on a une plateforme qui a 0 défaut depuis 2015 sur 791 projets donc j'adore crowdfunding pareil aussi le ticket d'entrée est un peu plus élevé c'est qu'on est à 1000 euros mais voilà la qualité de la plateforme des projets fait que c'est une plateforme qui est extrêmement intéressante aujourd'hui la durée des projets donc 12-24 mois donc là on a un petit peu de tout je trouve qu'on a plus quand même de projets de comment on appelle ça de marchands de biens qui vont être des divisions des rénovations etc mais on peut aussi avoir des gros projets de construction de promoteurs qui créent des gros des gros chantiers des gros projets aucun défaut depuis 2015 donc ça c'est ce qu'on a vu rendement en moyenne 10% et pareil j'ai négocié avec eux pour avoir un code bonus pour les gens qui s'inscrivent et c'est 100 euros offert lorsqu'on fait son premier investissement alors c'est des 1000 euros donc si on investit 1000 ou plus et bien on a 100 euros offert qui reviennent directement sur son portefeuille qui sont offerts et le code c'est Julien et il faut l'indiquer lors de l'inscription il y a un endroit où il y a indiqué code parrainage et ensuite il faut indiquer ce code là tout simplement et en dernier point on a Brick Club alors on a parlé il y a quelques jours alors je ne connais pas du tout donc je l'ai mis dans les plateformes parce que visiblement quelques personnes en parlent mais je ne connais pas donc je n'investis pas je n'investis pas dessus du tout mais au niveau des trois plateformes Cloudfunding Riser la première Brick elles sont assez complémentaires en plus parce qu'on est sur des plateformes qui n'ont pas eu de défauts la première Brick on va être sur potentiellement vraiment l'accessibilité à tous et du coup là ça part en quelques secondes mais la plateforme est juste incroyable Riser on est sur des projets qui partent un petit peu plus lentement on en a un petit peu moins avec quand même des projets d'une très très bonne qualité et ensuite on a Clubfunding où là vraiment c'est le mastodonte où on a des projets qui sortent tous les jours avec des rendements intéressants une plateforme ancienne sans défaut donc les trois sont vraiment les incontournables je pense aujourd'hui en termes de bonnes plateformes avec de bonnes garanties avec des suivis aussi un bon service client des bonnes équipes donc voilà par rapport aux meilleures plateformes selon moi de crowdfunding immobilier j'espère que ça vous a plu les amis n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres plateformes que vous appréciez que vous utilisiez depuis pas mal de temps à les mettre directement dans les commentaires je vous mets de toute manière tous les liens pour ces plateformes pour avoir des codes bonus à l'inscription et aussi potentiellement des codes bonus lorsqu'on est déjà sur la plateforme et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501